C'est d'abord une culture. Quand on est en DevOps, on prend tout le monde. DevOps et Agile font effectivement partie de la même famille. Sa virtualisation applicative, c'est très bien. Aujourd'hui, ça nous prend 10 minutes et un café. Ce n'est ni être dev, ni être ops. C'est avant tout la communication. Ce mouvement DevOps, c'est tout simplement driver par la communauté et endorser par les entreprises. J'ai adopté une démarche DevOps. Le développement Agile. On a accéléré le déploiement. Ça amène une clarté sur le travail de l'autre. Être dans une démarche d'amélioration. On se retrouve face à des... On travaille naturellement ensemble, ça donne des résultats concrets. DevOps. L'objectif individuel, face atteint, alors qu'une ambition, ça se partage. Bonjour à toutes et à toutes, et bienvenue dans un nouveau numéro de DevOps. Alors, ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait, j'ai l'impression de dire ça à chaque podcast, mais là, ça fait quand même un petit moment. Et aujourd'hui, on va parler d'un vieux sujet, OpenStack. Vieux sujet, parce que c'est un logiciel qui n'est pas très récent, pour le coup, mais ça faisait un petit moment qu'on voulait en parler. C'est un moment que le sujet peut revenir, surtout quand on le compare avec d'autres technologies actuelles. Et donc, avec moi aujourd'hui, j'ai plusieurs personnes qui vont se présenter via leur expérience. Hello ! Alors, moi c'est Flint, vous pouvez me retrouver sur Twitter, sur Kobayashi Maroon. Mon boulot, c'est être senior architect cloud privé, cloud public, pour une boîte qui fait de l'armement et de l'identité. Avant ça, j'ai fait pas mal de banques, d'hyperscalers et de jeux vidéo. Puis, je me suis retrouvé à bosser là-dedans, maintenant, depuis 2012, on va dire. Donc, ouais, je bosse sur OpenStack depuis 2012, avec pas mal de sujets autour de ça, sur comment est-ce qu'on déploie, comment est-ce qu'on le manage, comment est-ce qu'on va gérer le lifecycle, qu'est-ce qui est contenu d'OpenStack, qu'est-ce que ça fait, comment ça fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Et toutes les questions, en fait, satellites à OpenStack, comme le storage, CF, Kubernetes, les pratiques qui vont au-dessus, comment est-ce qu'on emboorde les gens, etc. Voilà. Hello tout le monde, moi c'est Julien, je suis ingénieur réseau SRE chez Deezer. Je suis également IT et infrastructure manager pour les restos du cœur, en tant que bénévole, les restos du cœur de Rayloir, puisque je suis de Chartres. Je suis aussi également DJ à mes heures perdues. Ça m'arrive de mixer en festival principalement. Et puis aussi, à côté de ça, avant de bosser chez Deezer, j'ai bossé chez Rodeur, une boîte qui fabrique un logiciel open source du MedBank pour la gestion de configuration et fait de l'OpenStack maintenant depuis deux ans. Et c'est quelque chose que je suis en train de mettre en place et mettre à disposition, en fait, au niveau des restos du cœur pour offrir de l'infrastructure à toutes les antennes départementales, puisque les restos, c'est un peu éclaté sur toute la France, et pour offrir, du coup, une infrastructure relativement solide à base d'OpenStack. Alors d'ailleurs, Rodeur, à mon avis, tout le monde doit les connaître si jamais on va dans une conférence, puisqu'ils sont quand même très souvent partenaires de conférences. Tout à fait. Et notamment, c'était dans tout le temps des DevOpsREX, etc. Ah, ils étaient même organisateurs. Oui, voilà. Ils étaient même organisateurs, oui, tout à fait, pour le DevOpsREX. Petite anecdote assez rigolote, quand je bossais chez Rodeur, même si le DevOpsREX était terminé, j'avais quand même ma boîte mail DevOpsREX qui était créée automatiquement. Donc voilà, c'était assez rigolo. Oui, mais c'est vraiment très cool. Donc voilà, on leur repasse le bonjour. C'est vrai qu'ils ont été très importants, et ils sont toujours très importants sur la CNFR dessus. Donc c'est vraiment très sympa. Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit un peu en introduction, on va parler d'OpenStack. Alors moi, je vais me présenter un peu sur mon expérience, en tout cas avec OpenStack. Moi, je l'ai connu parce que j'ai travaillé chez CloudWatt. CloudWatt, on avait un OpenStack, pour le coup, full public. Et d'ailleurs, il y a des gens aussi, parce qu'on est en direct sur Discord, donc il y a des gens aussi là qui nous écoutent, qui étaient avec moi chez CloudWatt. Et on a beaucoup utilisé OpenStack, beaucoup fait de contributions d'ailleurs, à OpenSource. Et c'est même via ce mode-là, en fait, que je suis rentré vraiment dans le cloud public et dans la création de ces clouds-là. Et c'est vrai que le fait que ce logiciel soit mal aimé, je n'ai vraiment jamais trop compris pourquoi. C'est un logiciel qui peut être très complexe, notamment quand on fait du cloud public avec, quand on l'offre à disposition des autres. Mais c'est aussi un cloud privé. Et justement, je voulais savoir, est-ce que l'un de vous pouvait un peu me le décrire avec des mots, savoir un peu comment lui expliquerait OpenStack ? Ouais, complètement. En fait, OpenStack, c'est, comme on disait en introduction, c'est un logiciel, en fait, qui est une collection de logiciels. Donc déjà, ça, c'est le premier truc à prendre en compte, c'est que ce n'est pas un seul logiciel. On parle d'OpenStack, mais OpenStack, c'est une suite de projets, en fait. Et le but de cette suite de projets, c'est tout simplement d'être scheduler de ressources. Alors, il y a des définitions alambiquées qui vont être cloud, ressources manager, etc. Je pense qu'elles sont trop, justement, alambiquées et que ça perd un peu les gens. Globalement, le but premier d'OpenStack, c'est d'être une abstraction aux ressources, en fait, qu'on peut avoir dans une infrastructure, qu'elles soient dans un data center, une salle technique, sous le bureau, etc. Et en fait, ça permet, quelque part, de réunir toutes ces infrastructures un peu diverses et éparses au sein d'une seule et même interface unifiée, que ce soit des API ou le dashboard ou la CLI. Donc, grosso modo, n'importe quelle ressource, on peut manager, donc de la VM, du conteneur, des volumes de stockage, object storage ou block storage, mais aussi également des services qui sont un peu plus abstraits par rapport au hardware, qui vont être, par exemple, le DNS à the service, l'authentification à the service, ou des choses comme ça. Et là, je me fais un peu l'avocat du diable, mais c'est quoi la différence avec un Kubernetes, pour le coup ? Exactement. Alors, la principale différence qu'on constate, on va dire, avec le Kubernetes, c'est notamment, justement, sur les briques logiciels qui sont un peu plus proches du hardware. Donc, on va dire, par exemple, pour la gestion des VM, jusqu'à très récemment, avec Kubevirt, c'était un peu compliqué de spawner des VM. Ce n'était pas infaisable, mais c'était un peu plus compliqué. Là, sur OpenStack, on a quand même quelque chose qui est rodé depuis longtemps. Tu as des services, par exemple, comme l'authentification, type Keystone, qui, eux, vont être super efficaces, parce que tu n'as pas besoin de réinventer la roue. Le service est là. C'est-à-dire que si tu veux de l'authentification, c'est built-in. Tu n'as pas besoin d'aller chercher à refaire, en fait, refabriquer quelque chose de ton côté. C'est fourni par défaut. Donc là, justement, si on résume un peu les services qu'on a, ça correspond à quoi, à peu près, les noms, la myriade de projets, justement, qu'on va avoir ? Alors, il faut savoir un truc, c'est que sur OpenStack, tu as la notion, en fait, de ce qu'on appelle la Big Tent. Alors, c'est une notion qui tend à disparaître, parce que le nombre de projets augmentant, ça va être difficile de tout garder sous la Big Tent, et ça va être difficile de garder cette analogy-là. Mais, grosso modo, on va appeler ce qu'on appelle un OpenStack Vanilla. C'est un OpenStack avec les services minimums, c'est-à-dire Keystone, donc qui va être le service d'identification et d'authentification. On va avoir Glance, qui est le service des images, donc de gestion des images au sens images de VM ou conteneurs ou artefacts, en fait, de déploiement pour le workload. Enfin, du workload. Tu as Cinder, qui est le service en charge de la gestion du block storage. Tu as Swift, qui est en charge, lui, de la gestion du object storage, pardon, oui, de l'object storage. C'est ça, object storage. Tu as derrière Neutron, qui est en fait le service qui, lui, gère toute la partie réseau et qui est en fait quasiment l'épine dorsale d'OpenStack, finalement, parce que sans réseau, point de communication. Et puis derrière, normalement, tu as Horizon, qui est en fait le dashboard et qui se sert de tous les services précédemment cités pour offrir quelque part une interface un peu clic-t-ic-clic à l'utilisateur. Et donc, chaque service qu'on vient de citer, il vient avec son endpoint API qui te permet de l'instrumenter directement depuis une API. Et c'est ce qui fait la force de tout ça, c'est qu'en fait, quelque part derrière, tu peux jouer au chef d'orchestre assez facilement avec tes ressources puisque une fois qu'elles ont été adoptées par ces services-là, tu peux directement les scéduler et les manager depuis ces services. D'accord. Et donc là, tous ces services, ils sont obligatoires, ils sont mandatoris. Là, on est dans le bar minimum, d'un OpenStack ou c'est modulable ? Alors, jusqu'à il y a quelques temps, tu avais des attachements forts entre les services et donc tu avais que ces services-là, entre guillemets, on recommandait de les installer toujours avec le même package, c'est-à-dire toujours ce package-là de services parce que ça faisait donc le corps vanilla. Aujourd'hui, c'est moins vrai. Tu pourrais en fait les installer un à un et utiliser un seul des services parce que tu n'as besoin que de ce service-là, par exemple. Tu pourrais dire, moi, j'ai un besoin de gestion de block storage uniquement et n'installer que Cinder. Dans la majorité des cas, on installe le corps complet pour la bonne et simple raison, c'est qu'on n'a jamais trop besoin que d'un seul service et qu'à un moment donné, quand on fait de l'infrastructure à la demande, généralement, on va essayer d'avoir un seul tool qui le fait et du coup, on va déployer ces vanilla-là. Au-delà de ces services corps, tu as toute une autre ribambelle de projets qui existent et qui, eux, sont totalement optionnels puisque, en fait, le principe même d'OpenStack, c'est de dire, OK, chaque projet est censé être stand-alone et autonome, mais être, entre guillemets, normalisé d'une façon qui fait que chaque service, s'il a envie de parler avec les autres services d'OpenStack et sous couvert de configurations correctes, il va pouvoir, et on va constituer, en fait, un catalogue de services qui va permettre d'être accessible de façon unifiée et qui va pouvoir s'appeler les uns les autres. Et alors, donc là, ça fait quand même, enfin, on peut dire que ça fait quand même un peu de logiciel à installer, tout ça. Ça va être quoi, les dépendances, là, par exemple, Julien, dans le cadre de ton install ? C'est quoi, à peu près, les prérequis que vous avez ? Enfin, qu'est-ce que vous allez devoir installer ? Parce que, enfin, je n'arrive pas à me rendre compte, là, en tout cas, si j'écoute de l'installation de tout ça, à quel point ça correspond à une maintenance et à un déploiement compliqué. Le déploiement, on ne peut pas vraiment dire qu'il est compliqué puisque, justement, tout l'environnement fait d'OpenStack fournit un outil, donc Collinsable, qui vient pour simplifier considérablement, on va dire, le déploiement d'OpenStack, enfin, surtout, de certaines briques. Nous, par exemple, au Resto du Coeur, on ne va pas embarquer tout. On va vraiment avoir, comme l'a dit justement, juste avant, que certaines briques, les briques de base. Donc, voilà, avec Colla, ça se fait très, très bien, très facilement. Gros avantage aussi que moi, j'ai vu, en tout cas, pour l'utiliser maintenant au quotidien, c'est que sur certains drivers, enfin, certains logiciels qui sont proposés par OpenStack pour ajouter une certaine couche d'attraction, c'est qu'on peut même les pluguer automatiquement à des outils qui, eux, sont, qu'on utilisait auparavant. Par exemple, je vois, par exemple, pour la partie DNS, j'utilisez PowerDNS plutôt que Bind qui est fourni par des feux, par des e-mates, et en fait, c'est tout à fait connecté, on peut tout à fait le connecter sans aucun souci. Et pour la partie load balancing, on est plutôt sur HAProxy, de notre côté, et ça marche aussi très, très bien. Donc, c'est aussi ça qu'il est important de souligner dans OpenStack, c'est qu'on peut très facilement abstraire l'infrastructure aussi actuelle. On peut, ce n'est pas parce que vous avez des logiciels qui ne sont pas notés dans les standards, entre guillemets, d'OpenStack, qui ne sont pas forcément supportés. Si vous regardez un petit peu les drivers, très souvent, en fait, on peut trouver les différentes applications. Il y a cette notion que tu viens de donner, Julien, qui est ultra importante effectivement sur OpenStack, c'est que OpenStack, qui est le nom global du projet, est une collection de projets, justement, et chaque projet, en fait, pour pouvoir maximiser les ressources qu'il va pouvoir gérer, a, en fait, en son sein, un mécanisme, enfin, un mécanisme, pardon, de driver. Donc, typiquement, si on prend l'object storage, l'object storage, donc Cinder, va pouvoir être capable de s'attacher soit à DB SAN, à l'ancienne, soit à du Software Defined Storage, type SEF, soit à d'autres types de storage, enfin, de fournisseurs de stockage, et globalement, la liste est plutôt longue, et donc, du coup, en fait, c'est intéressant parce que ça permet réellement d'abstraire à un niveau beaucoup plus élevé l'intégralité du stockage que peut avoir une entreprise ou un groupe de personnes. Donc, typiquement, tu peux, dans Cinder, choisir ton backend de stockage, mais tu peux, évidemment, avoir plusieurs backend de stockage en même temps parce qu'il suffit de lui dire « Ok, moi, je veux embarquer des zones SEF, des zones, je ne sais pas, moi, Hitachi, des zones EMC2, etc. » Et en fait, ça va te permettre de couvrir l'intégralité et de piloter surtout l'intégralité de tes ressources block storage comme ça. Et donc, Cinder pour le block storage, mais tu as également la même mécanique de driver pour Nova qui va gérer donc le compute. Par défaut, effectivement, 90% des gens vont utiliser le KVM parce qu'on part avec du Linux et on part avec du KVM, mais rien ne t'empêche d'utiliser un driver VMware, un driver Hyper-V, un driver Xen et donc du coup, de driver depuis ton Nova tes ressources compute qui, elles, se trouveraient sur des hosts et qui se trouveraient en fait dans des régions gérées par ces outils-là. il est aussi important en parlant de driver, il est d'ailleurs aussi important de souligner que Neutron, donc le driver SDN, Software Defined Network d'OpenStack qui est clairement en fait l'un des plus avancés en termes de gestion réseau par rapport à ce qu'on peut retrouver sur des solutions beaucoup plus simplifiées mais par exemple, je pense à Proxmov Virtual Environment qui fournit un outil qui est un hyperviseur mais que maintenant, certains voient comme un mini-cloud privé, la partie SDN est encore en bêta donc voilà un petit peu, il y a d'autres aussi, d'autres solutions, il suffit de regarder CloudStack de la fondation Apache où c'est pareil, la partie réseau n'est clairement pas aussi avancée que ce qu'on va avoir côté OpenStack, on sent qu'il y a quand même une certaine maturité qu'il n'y a pas sur d'autres projets du même genre. Pour dire, la partie réseau s'est fait aussi de la maturité dans la douleur pour avoir fait l'OpenStack, il y a un moment ça a pu se faire à un moment donné dans la douleur on va dire. La partie Nova Network était salement dégueulasse, clairement, il faut dire des termes. Donc oui, c'est vrai. Alors là, c'est marrant, tu as parlé justement de Proxmox ou Proxmox pour les intimes. Justement, ça va être, enfin, je n'arrive pas à savoir encore quel est le coût d'installation de tout ça. Donc là, j'ai compris qu'il y avait de l'Ancibel pour l'installer, etc. Mais en termes de ressources, c'est gros, quelles vont être mes dépendances ? Je ne sais pas, je suis obligé d'installer un Kafka, je suis obligé d'installer des logiciels, un Zookeeper ou n'importe quoi parce qu'on sait qu'il y a plein de logiciels qui ont besoin de ce genre de dépendance. Là, aujourd'hui, ça va être quoi la dépendance que j'ai besoin de gérer moi en infra ? Si jamais juste je veux installer le bar minimum d'avoir ça dans mon infra, on parle pour l'instant bien sûr de cloud privé, c'est-à-dire pour un usage interne. Globalement, tout dépendra je pense de ton besoin. Forcément, si tu souhaites déployer principalement massivement des nœuds KVM pour fournir du compute, forcément que tes besoins ne sont pas les mêmes que si tu cherches à fournir de la base de données ou par exemple du Redis as a service ou ce genre de choses. Tout dépendra forcément de ce que tu souhaites toi mettre en place derrière. Je vais avoir la possibilité d'avoir du Redis as a service si jamais je commence à me lancer dans une instance OpenStack. Pas au démarrage mais il y a effectivement un driver qui est fourni Zachar qui permet justement de faire du Redis storage as a service. On arrive vraiment à la notion de cloud pas d'hyperscaler parce qu'on n'est pas là-dedans mais d'avoir des services managés que je vais pouvoir retrouver au sein d'une équipe qui va les fournir après aux autres avec un service d'IPI. Et c'est ce qui est hyper intéressant avec OpenStack c'est que finalement les services habituellement côté infrastructure on va avoir des spécialités donc quelqu'un qui va être plutôt spécialisé en partie storage compute la partie networking et en fait le gros avantage justement d'OpenStack avec tous ces modules enfin la driver c'est que ces drivers vont finalement concerner que certaines personnes dans l'équipe et ces personnes-là vont pouvoir rendre en fait les anciens blocs statiques de l'infrastructure typiquement des Redis en tant que service directement dans la plateforme OpenStack. Je pense qu'il y a une analogie qui marche très bien avec OpenStack c'est l'analogie des Legos où en fait c'est vraiment une caisse de Lego où tu vas avoir les 4 barres enfin double 4 barres jaunes 2 rouges etc. En fait chaque service est une brique de Lego que tu assembles et que tu peux moduler comme tu veux donc pour répondre à ta question le bar minime si tu veux lancer un OpenStack pour faire par exemple du POC c'est un serveur tu peux faire un all-in-one ça va te coûter un serveur alors il faut que ça soit un peu pêchou quand même parce que vu le nombre de services que tu vas faire tourner dessus il faut que ça puisse un peu envoyer mais globalement tu prends un serveur 32 coeurs 64 gigas de RAM ça passe donc du coup là tu vas pouvoir avoir un bar minimum après comme disait juste ça va dépendre beaucoup de ton de ton infrastructure et de ce que tu veux faire mais globalement sur une infrastructure classique on va dire pour du professionnel le minimum qu'on va vouloir faire c'est 3 contrôleurs de contrôle plane 2 serveurs d'accès gateway access pour éviter d'avoir tout le monde qui accède depuis les contrôleurs et derrière tu mets des workers au nombre que tu veux donc tu peux partir avec un worker donc le bare minimum on va dire que c'est pour du professionnel tu vas avoir 3 contrôleurs et un worker et terminé donc au final tu n'as pas de gros besoin minimum en fait vu que justement la grosse force d'openstack c'est d'être composable après sur la complexité il y a un truc qu'il faut comprendre avec openstack c'est que c'est ultra simple en vérité tout le monde se fait un monde de ça mais c'est ultra simple parce que c'est des services qui parlent entre eux avec un seul langage qui est http au travers soit d'http directement soit d'un messaging bus c'est tout tout le reste c'est accessoires c'est secondaire c'est satellite mais vraiment le coeur du truc c'est j'ai des services qui parlent entre eux au travers d'un messaging queue ce messaging queue il transporte des requêtes http et les services peuvent s'ils le désirent passer par directement l'externe et les api en http et dati et là l'event queue ça va être quoi qui va être utilisé t'en as 3 t'as rabbitmq 0mq et le dernier c'est cupid ok donc tu choisis ce que tu veux je pense que la plupart des gens doivent enfin moi je sais qu'on a chaque fois on avait mis du rabbitmq mais exactement ça marche très bien en plus oui c'est peut-être une des seules fois où on n'a pas trop de problèmes enfin où j'ai pas eu trop de problèmes avec des rabbitmq pour le coup nous on a déjà eu des problèmes notamment dans le milieu du jeu vidéo par exemple mais c'est en fait vachement relié à comment t'as installé ça est-ce que t'as fait le porky ou pas et pour le coup pour le coup le rabbitmq est plutôt solide normalement après oui c'est sûr que comme toute pièce logicielle ça a ses subtilités et ses options mais globalement je pense que vraiment il y a un gros blocage avec OpenStack parce que t'as une myriade de services qui existent mais globalement faut vraiment voir ça comme une caisse de lego où tu choisis les pièces que tu veux et finalement les pièces elles sont compatibles entre elles parce qu'elles ont la même interface à savoir les petits picots et ces petits picots c'est juste des API HTTP qui sont accessibles soit au travers du rabbitmq soit au travers nativement d'une requête HTTP classique et si demain je veux faire mon propre service est-ce que c'est simple à créer ou pas parce que en légo c'est ça l'intérêt c'est que normalement je vais créer un peu ce que j'ai envie est-ce que demain je peux créer moi-même mon propre service pour je sais pas j'ai des experts de Kafka j'ai envie de faire un Kafka as a service j'ai envie de créer mon propre service de le rajouter à un catalogue c'est possible ou pas ça peut servir pour le coup c'est faisable c'est possible cet exemple là est pas le bon parce que ça existe déjà globalement aujourd'hui il y a tellement de services de disponibles que ça va être difficile de trouver des services à rajouter mais oui oui complètement tu peux le faire nous typiquement on est en train de faire un service de répository à la demande parce que comme je disais un peu en off là avant nous on a un vrai problème chez nous qui est dû au contexte de la boîte on a des contraintes en fait où tous nos logiciels doivent être offline et donc on doit être en capacité d'avoir en interne l'intégralité d'internet hébergé chez nous pour pouvoir rebuild tout et n'importe quoi et donc du coup on a créé un service qu'on est en train de finaliser pour pouvoir le publier dans la communauté qui permet en fait de faire du offline répository à la demande en fait donc oui c'est possible après je te cache pas que oui c'est comme toute communauté open source il y a des règles il y a une gouvernance il y a des besoins et donc du coup quand tu vas créer ton réseau ton projet il faut pas que t'arrives les mains vides en mode je veux faire ça je vais le faire ils vont te dire bah ok vas-y fais-le puis en fait derrière si t'apportes pas le projet si tu continues pas et si tu prouves pas par défaut à quand même un minimum de gens que ce que t'as fait c'est sérieux et intéressant bah personne va venir bosser dessus personne va perdre du temps finalement à bosser sur un truc qui existe pas moi la question que je me pose maintenant c'est alors pourquoi la si mauvaise réputation d'OpenStack pourquoi on le voit si peu aujourd'hui en fait ça va être ça là aujourd'hui moi la question que je me pose si jamais on a quelque chose de composable et clairement moi des services de Redis as a service ou n'importe quoi as a service en fait en vrai dans des sociétés qui ont pourtant des services de cloud interne j'en ai vu assez peu voire même j'en ai vu qui ont recodé le leur de fond en comble en s'imaginant faire mieux qu'OpenStack bah alors je vais laisser parler Julien parce que c'est lui qui a l'approche la plus on va dire fraîche en termes de d'expérience c'est du fait qu'il a côtoyé en fait OpenStack vraiment récemment moi j'ai un peu le biais du survivant moi je connais le truc par coeur du coup je m'en fous j'ai l'impression que ça marche et c'est tout donc du coup je sais pourquoi en fait concrètement il y a quand même des explications mais je vais d'abord laisser Julien expliquer son ressenti à lui enfin moi à titre personnel j'en ai eu quand même pas mal effectivement de mauvais échos à chaque fois que je parle du fait que je suis en train de mettre en place l'OpenStack dans un milieu associatif on me dit pourquoi tu fais ça pourquoi perdes-tu du temps là-dessus j'ai pas du tout le sentiment de perdre du temps effectivement je pense qu'en fait OpenStack il y a malheureusement en fait eu une très mauvaise réputation au démarrage du projet on l'a vu tout à l'heure la partie réseau de Nova n'était clairement pas la meilleure il y a plein plein de problématiques qu'il y a eu comme ça au démarrage du projet et qui sont stabilisées dans le temps que très sincèrement je n'ai pas forcément rencontré dans mon installation qui est quand même relativement récente donc je pense que c'est du fait que le projet a mal démarré sur certains aspects techniques et que du coup les gens font rester bloqués là-dessus alors qu'en fait comme tout projet il y a des évolutions qui sont apportées des pages qui sont apportées aussi et qu'en fait il ne faut pas s'arrêter là-dessus tout simplement c'est complètement ça en fait pour la petite anecdote un jour on a eu un souci dans une des boîtes où je bossais avec un switch et on appelle en fait le fournisseur du switch pour lui demander des renseignements sur le souci qu'on a avec le matériel et le gars nous demande mais c'est pour faire quoi donc on lui dit c'est pour de l'OpenStack il nous dit ah mais ça ne sert à rien les gars OpenStack ça n'a jamais marché ce à quoi mon collègue du tac au tac il lui a répondu bah ouais mais chez nous on a 15 000 machines qui sont en train de tourner aujourd'hui donc à un moment donné il va falloir réparer notre switch donc là le mec est gros blanc puis il nous a dit ah tenez la documentation donc au final oui c'est beaucoup du ressenti et en fait ça vient donc déjà la genèse d'OpenStack il faut bien comprendre que c'est un projet qui à la base est parti du JPL donc du Jet Propulsion Lab de la NASA qui avait besoin en fait de pouvoir stocker massivement des données des données qu'ils récupèrent un peu partout sur leur sonde etc et donc ils ont créé en fait le premier le premier service d'OpenStack qui était le S3 finalement qui est le Swift donc l'Object Storage et en fait bah ils ont fait avec leurs besoins à eux donc là dessus est venu se greffer en conjointement une boîte je ne me rappelle plus le nom c'était c'était pas Mirantis c'était ah bref je suis en train de chercher ça justement avec Rackspace Rackspace voilà merci donc Rackspace est venu en fait en gros ils ont fait ça conjointement dans le sens où Rackspace était déjà leur fourniteur interne bon alors après moi je te raconte l'histoire telle qu'on m'a raconté mais il y a aussi un point que tu as oublié dans l'histoire c'est qu'il y a eu un avant en fait un avant ça il y a eu l'histoire de Nebula et OpenNebula avec tous les trois maths je ne le compte pas dans le sens où vraiment c'est distinct d'OpenStack OpenStack ouais mais ça a fait ça a fait pas mal de bad buzz en fait dans le sens où en fait les gens ont commencé à partir vers OpenNebula puis après il y a eu un changement de licence etc qui a fait que tout le monde s'est refait un message arrière en fait l'OpenSource et le Cloud voilà il y a eu un petit moment de sous-brossos entre 2006 et 2010 qui font que quand OpenStack arrive en 2010 voilà il y a déjà eu déjà des sous-brossos qui ont fait que tout le monde s'est pris un peu les pieds dans le tapis et la NASA en effet après part sur OpenStack pour ne plus avoir ce problème après c'est vrai que beaucoup du ressenti alors oui pour les plus vieux ça va être OpenNebula qui effectivement a créé un premier ressenti la NASA, JPL Rackspace arrive avec ça et en fait un deuxième effet qui se coule qui est que eux en fait ont déployé ça en OpenSource mais comme tout projet OpenSource au final ils ont fait ça par bénévolat plus que réellement envie de générer une vibe et un trend Cloud donc ils partagent un truc en fait qui leur appartient à eux si tu veux qui répond à leurs besoins à eux qui en fait attire les gens parce que la promesse c'est de dire ok j'ai un espace de stockage qui est scalable et quasiment infini et qui en fait est disponible rapidement et en fait les gens installent ça en pensant que les gars avaient fait un petit professionnel Enterprise et compagnie et puis en fait ils prennent tous les écueils du truc où tu dois faire tering à la main etc donc du coup ça n'a pas participé au bon ressenti et puis en plus derrière quand ils ont continué à faire la même chose avec des nouveaux services parce que du coup ils ont publié Nova qui derrière était le compute manager donc tout ce qui est VM et gestion des VM d'ailleurs pour noter à noter quand ça parle beaucoup à LibVirt en fait en gros c'est plus une API réseau au-dessus de LibVirt LibVirt étant après le composant qui parle réellement derrière KVM VMware etc etc totalement exactement mais au tout début du coup en fait tu avais des projets indépendants qui n'étaient pas forcément pensés pour être génériques mais plus pour être spécifiques à ces entités là et donc du coup après au fur et à mesure du temps des gens se sont agrégés les projets ont continué donc du coup il y a des nouveaux besoins qui sont apparus qui ont été comblés avec Keystone et ensuite avec Nova Network et en fait tu t'es retrouvé avec tout un début de période de temps où clairement gérer de l'open stack c'était coton et en fait fallait vraiment avoir envie et fallait vraiment avoir le besoin parce que tu te retrouvais avec des bugs tu te retrouvais avec des problématiques typiquement tu avais des VM qui s'arrêtaient au bout d'un moment tu ne savais pas pourquoi en fait mais en fait c'est juste parce que chez les gens qui avaient fait le module ils ne s'emmerdaient pas ils avaient mis un scheduler et puis bam tu redémarrais tes VM tous les X temps ou tu avais d'autres gars qui en fait s'étaient dit bah ouais mais moi je suis en cloud je suis élastique donc mes VM je les démarre je les arrête je les démarre je les arrête et du coup il ne frappait jamais le problème et donc du coup au fur et à mesure de toutes ces remontées de bugs etc le projet il a quand même mine de rien gagné en maturité quand il a gagné en maturité il y a arrivé un moment il y a eu un moment charnière avec la release Newton où tout le projet s'est structuré autour d'une fondation et où on a dit ok maintenant stop on arrête les conneries il y a trop de bugs il y a trop de bad buzz l'outil est quand même ultra utile parce qu'il y a une vraie philosophie cloud derrière et qu'en fait il y a un véritable enjeu donc on va arrêter de faire un peu n'importe quoi et on va structurer tout ça et donc avec Newton le pari c'était de dire ok sur cette release là on ne va pas rajouter de grosses grosses features très changeantes mais on va restructurer tout le code et on va refaire en sorte que ça soit rock solid et que ça marche et à partir de Newton là on est reparti sur des bonnes bases avec du code Python qui était beaucoup moins bordélique avec du code qui était beaucoup plus structuré avec des process aussi qui commençaient à arriver au niveau de la CICD etc et là à ce moment là on a retrouvé des versions qui étaient vraiment très stables et depuis Newton honnêtement toutes les versions sont ultra stables et ultra pratiques à utiliser ça a changé du tout au tout du jour au lendemain on l'a vu on est passé de release Icehouse Juno c'était une catastrophe il fallait trop patcher toutes les 5 minutes à it just work oui parce que ça c'est un point aussi important dont on n'a pas trop parlé tout est fait en Python c'était une des choses qui étaient les plus les plus importantes au début alors il faut le dire voilà on arrive en 2010 le logiciel arrive en 2010 on n'est pas encore c'est 2009 Golang donc on n'est pas encore dans cette vibe de tous les projets qui vont arriver ensuite de toute façon à ce moment là il y a deux gros langages qui se battent c'est pour les nouveaux projets en open source on a du Ruby et du Python et là on a un logiciel en tout cas une suite de logiciels qui décident d'être only Python à fond la caisse avec des interdictions même formelles de faire quoi que ce soit d'autre dans n'importe quel autre langage ce qui a en effet pas servi la cause quand on est en 2014 2015 qu'il y a Docker qui apparaît qu'il y a Kubernetes qui apparaît que tous sont en Go avec une base de test assez importante des logiciels quand même qui tournent plutôt bien qui sont plutôt performants et n'ont pas de bug en prod du type qu'on peut avoir en Python quand il y a un problème après je pense que je pense que là dessus tu vois il y a deux sujets déjà le premier c'est qu'au niveau de Python la façon dont fonctionne OpenStack en fait rentre énormément dans la philosophie de ce que disait Guido à l'époque chez Google où il disait Python fonctionne aussi vite que ce qu'il doit fonctionner et en fait cette philosophie là elle match plutôt bien avec OpenStack puisqu'en fait tu as en fait des API qui vont gérer de façon asynchrone des ressources et en fait tes ressources ton but du jeu vu que c'est des VM etc c'est pas de les avoir en disponibilité immédiate à la première requête mais d'être capable de les avoir à la demande de façon élastique et flexible et donc du coup dans ce contexte là ça marchait très bien après là où je te rejoins c'est sur le deuxième sujet où quand il y a eu cette interdiction entre guillemets alors c'était pas une interdiction écrite mais en tout cas si t'arrivais avec un logiciel qui était pas écrit en Python tu te faisais retoquer et où en fait les mecs se sont auto-préservés mais aussi en même temps auto-tirer une balle dans le pied parce que ce qui se passait c'est que c'est à une époque où tout était en train de foisonner et on voyait arriver de plus en plus de projets si tu veux dans OpenStack qui étaient à moitié fini et donc du coup si tu rajoutes en plus un changement de langage au fait que tu acceptes des logiciels à moitié fini ça devient re le bordel comme c'était avant donc pour pouvoir se protéger de ça et se dire bah non nous on veut un truc qui juste fonctionne en fait ils ont été un peu frileux sur les langages aujourd'hui c'est plus le cas tu peux techniquement si t'arrives avec un projet qui est bien foutu en Go ou en Rust ça marche mais oui ils ont essayé effectivement de se protéger c'est à mon sens bonne philosophie dans le sens où tu as gardé la stabilité de la plateforme mais en même temps ça a été une frustration pour beaucoup de gens qui étaient moteurs et qui voulaient fournir des services maintenant c'est vrai que quand tu vois par exemple des mecs qui arrivaient avec du SSH à the service c'est en mode bon pourquoi et pourquoi et puis en fait ils étaient acceptés et puis en fait le truc est mort au bout de 3 mois 6 mois peut-être je sais pas un peu plus mais le truc a jamais décollé tout comme le VPN à the service en fait qui était intégré dans Neutron qui a été arrêté parce qu'il n'y avait plus assez de monde et puis en fait là maintenant il est reparti parce qu'en fait la boîte enfin les devs qui ont voulu le reprendre ont dit bah nous on va le sortir en fait initialement on va le refaire vivre mais on va le sortir de Neutron pour en faire un vrai service à part entière et là je pense que c'est pour le coup plus intelligent mais du coup quand tu as toutes ces composantes là et tout ce contexte là mis bout à bout bah forcément tu te retrouves à une période de temps où en fait vu que tu as un trend cube qui est en train de grandir bah toi du côté OpenStack tu mets des barrières à l'entrée tu mets des des empêches enfin des ouais des barrières à l'entrée donc du coup ça frustre les gens et au final bah tu perds en fait des contributeurs c'est vrai que ça c'est le truc le plus important en fait pour avoir vécu vraiment cette différence là puisque moi j'ai beaucoup fait d'OpenStack à partir de 2014 Kubernetes voilà premier release premier commit juillet 2014 on a vu vraiment apparaître donc c'était assez drôle et on voit aussi un projet open source comme ça cette espèce de trend que peut avoir avec les entreprises privées pour qui a fait un OpenStack Summit c'est à quel point l'argent coulait des murs de partout et à quel point tout le monde toutes les boîtes privées voulaient en être quoi alors on parle surtout de Mirantis la plupart du temps parce que c'est vrai que c'était ce carrosel plus mais pas que eux en fait il y avait vraiment beaucoup et c'était vraiment quelque chose de très important là où on voyait il y avait vraiment une attraction en se disant c'est bon c'est l'avenir c'est avec ça qu'on va pouvoir vendre de l'infra vendre un peu tout et en fait il y a eu un switch très vite où d'un seul coup les CubeCon sont devenus les nouveaux OpenStack Summit vraiment d'ailleurs on a retrouvé les mêmes acteurs entre les deux et avec les mêmes choses les mêmes soirées complètement délirantes voilà il y a la CubeCon qui arrive là bientôt à Paris je vous conseille même si vous n'avez pas de place de trouver des gens qui ont les liens pour aller vous inscrire à une conférence à une soirée etc c'est à faire c'est réellement à faire si vous êtes sur Paris faites les soirées c'est vraiment quelque chose de très sympa soirée Red Hat soirée Mirantis etc c'est vraiment des choses sympas à faire mais on voit vraiment qu'en fait il y a eu ce shift de traction des boîtes en se disant là où on peut faire du fric aujourd'hui c'est sur Kubernetes en fait c'est vraiment marrant ce qui est vraiment marrant c'est qu'en fait tu t'aperçois que globalement le logiciel open source ou le logiciel en entreprise se suivent assez fortement et en fait les trends se suivent et se ressemblent parce qu'au moment où OpenStack a perdu le top de son trend et est devenu en fait quelque part un truc qui roule que t'as quelque part mais le nouveau trend c'est Kubernetes en fait c'est le moment c'est le moment où en fait on a continué à maturer et stabiliser le projet et finalement c'est là où il a pris son plus gros essor financier et contribution parce qu'en fait ce qui s'est passé c'est qu'on a perdu énormément de devs qui étaient des ressources mises à disposition par la durée date ou Buntu etc mais en même temps on a gagné de nouveaux devs qui étaient purs OSS mais avec une meilleure qualité éthique et une meilleure qualité de code et donc du coup la stabilité est remontée et en fait ça s'est un peu compensé et c'est resté un peu dans le background comme ça en dilettante et en fait ce qui a sauvé OpenStack c'est sa capacité à offrir des services à la demande et typiquement les opérateurs telco ont complètement en fait sauté sur OpenStack parce que ça leur a permis au niveau de la 4G et de la 5G de pouvoir en fait déployer de l'infrastructure ultra vite puisque la 4G et la 5G a cette particularité là qu'elle est full software defined et donc du coup enfin entre guillemets pour la 4G mais beaucoup plus pour la 5G mais au final c'est quand même un peu pareil et au final ça a permis à OpenStack de vraiment gagner son socle on va dire financier son socle d'ancrage et là aujourd'hui vu qu'en fait t'as un renouveau entre guillemets des besoins parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont compris ce que c'était le cloud qui ont compris les enjeux qu'on a actuellement avec ça etc commencent à s'y réintéresser surtout que en fait c'est pas si éloigné que ça de Cube et on commence ça y est les gens commencent à prendre conscience qu'en fait que l'un et l'autre sont toujours aujourd'hui dépendants et il y a toujours un avantage à l'un et à l'autre et à bosser avec l'un et l'autre en fait tu anticipes complètement ce que j'allais dire justement quel va être justement le périmètre à quel moment on irait plutôt sur un OpenStack à quel moment on irait plutôt sur un Kubernetes à quel moment ce sera les deux quel serait justement l'assemblage qu'on peut y voir là-dedans je sais pas Julien si toi t'as un avis par rapport à ça globalement je te dirais que Kubernetes c'est très bien pour certains besoins où typiquement on va avoir besoin de ce genre de choses très rapidement je dis pas qu'on peut pas le faire avec OpenStack parce que c'est aussi tout l'intérêt de l'outil mais par contre typiquement je vois par exemple pour la partie compute il y a des choses qui sont difficilement passables même certaines fois en fait d'un point de vue historique dans certaines sociétés il y a des choses qu'on peut facilement passer de machine physique vers des VM qu'on va avoir dans l'OpenStack mais qu'on va pouvoir difficilement rendre containerisables et donc disponibles dans des cubes et donc je pense que là justement OpenStack il y a tout un intérêt c'est justement de fournir tout un socle solide entre guillemets pour héberger ce genre d'applicatif typiquement c'est ce qui se passe chez nous chez nos restos l'hébergement de certaines applis en fait est juste pas possible dans du cube surtout quand ça tombe sur du Windows donc OpenStack vient pour nous fournir du compute principalement globalement je pense qu'il y a une règle que moi en tout cas je perçois comme ça c'est que enfin c'est pas une règle c'est plutôt une habitude c'est à dire que quand tu as une entreprise ou une association qui est monoproduit tu as tout intérêt à partir sur du cube puisqu'en fait tu vas pouvoir très facilement avoir ton cube de déployé ton appli de déployé sa scale etc bon après moyennant toutes les problématiques dont on a parlé sur Twitter et sur le Discord mais globalement quand tu es monoproduit tu as quand même un certain avantage à partir sur du cube notamment la partie API unifiée et surtout API entre guillemets standardisée puisque ton cube il va pouvoir tourner n'importe où justement soit en interne soit dans des cloud providers soit dans un service managé de cloud provider ou sur un cloud privé managé etc et tu auras cette espèce d'API unifiée entre tous ces fournisseurs là OpenStack tu pourrais le faire aussi mais ça serait un peu plus ça serait un peu plus compliqué mais là où OpenStack va vraiment briller c'est quand tu as du besoin multi-produits parce que ton entreprise elle veut que tu fasses à la fois tourner ta compta à la fois tourner tes produits à toi en tant que fournisseur de produits mais aussi en interne tes besoins ADFS tes besoins Windows Share tes Linux etc et donc quand tu es en multi-produits là tu as un véritable intérêt à avoir de l'OpenStack après tu peux déployer ton OpenStack dans un Kubernetes tu peux déployer ton Kubernetes dans un OpenStack tu peux faire en fait des mix des hybrides comme ça un peu au besoin typiquement chez nous on a un peu de tout c'est à dire qu'on a des BU qui sont full OpenStack parce que en fait leur produit est un peu vieillissant mais contractuellement on a 25 ans de support donc en fait il y a un moment donné il faut que ça puisse tourner tu as d'autres BU elles sont full cube parce que c'est un nouveau projet qui a démarré il est cloud native etc il est parti sur du cube ça marche très très bien puis tu as d'autres tu as d'autres BU où en fait elles sont un peu hybrides entre les deux c'est à dire qu'elles vont faire tourner du cube dans l'OpenStack parce que en fait leur appli est en cube mais elles ne veulent pas se faire chier à savoir si ça tourne en interne en externe etc elles spawnent un cube qui est à la fois dans l'interne à la fois dans l'externe et à la fois dans tes providers différents et en fait derrière elles choisissent avec leur ségrégation etc sur la partie OpenStack il y a un truc qui est un peu plus facile à faire on va dire c'est que nativement tu as une notion de multitenant là où sur cube par exemple si tu veux faire ton multitenant ça va être un peu plus pas compliqué mais c'est une réflexion qui est un peu plus complexe dans le sens où il va falloir que tu choisisses est-ce que tu veux faire du multicube ou est-ce que tu veux faire un seul cube mais avec des clusters ou avec des autres solutions un peu dans ce goût là c'est des choix qui sont peut-être un peu complexes là où c'est vrai que sur un OpenStack tu ne réfléchis pas 30 secondes par défaut c'est du multitenant tu crées un projet tu es isolé terminé c'est exactement ce pourquoi on a choisi OpenStack plutôt qu'autre chose côté resto du cœur déjà il y a la partie multitenant donc comme je l'ai dit au démarrage cette association elle est éclatée un peu partout donc le but en fait c'est que les autres associations départementales soient clientes et soient utilisatrices du service que nous on vient de juste fournir de l'infra mais en plus de ça ça a aussi l'avantage d'être naturellement multi-régions on a vraiment une gestion des AZ des régions quelque chose qu'on va avoir un peu plus difficilement sur d'autres solutions et donc ça c'est pareil c'est hyper pratique typiquement nous au resto le but c'est d'avoir des pop un petit peu partout en France pour avoir de la haute disponibilité et OpenStack en fait permet ce genre de choses c'est directement intégré avec quelques adaptations côté réseau bien évidemment mais c'est quelque chose qui est naturel avec l'application il y a un truc encore plus important même pour vous rejoindre c'est que Kubernetes a été fait dans un temps où il y avait déjà du cloud c'est à dire qu'en fait Kubernetes c'est nativement fait pour tourner sur du cloud il y a plein de fonctionnalités en fait où si jamais on n'a pas tout ce bagage un peu sous-jacent vont être très compliqués et on ne va pas avoir une expérience de Kubernetes d'ailleurs c'est une partie aussi de la chose pourquoi les gens trouvent Kubernetes compliqué c'est parce qu'ils n'ont pas suivi la traîne du cloud n'ont pas d'OpenStack en interne et quand on fait du Kubernetes privé et donc Kubernetes devient compliqué quand on n'a pas un OpenStack et je connais beaucoup beaucoup de gens vraiment qui ont trouvé Kubernetes compliqué parce qu'ils n'avaient pas enfin voilà ils avaient fait l'impasse sur OpenStack et ça devenait compliqué à ce moment là ouais je te rejoins tout à fait là dessus parce qu'en fait on a le même on a exactement le même comportement avec OpenStack c'est à dire que les gens qui déploient du Kubernetes font souvent le pas entre j'ai de l'infra à l'ancienne et je saute directement dans le Kubernetes et je pense que c'est un pas qui est vraiment très très grand parce qu'en fait ils n'ont pas intégré et absorbé les notions de cloud etc et en fait on a le même problème avec OpenStack où en fait ils sautent de j'ai mon infra à papa en barre métal etc je fais tout manuellement à je veux installer de l'OpenStack mais en fait entre temps ils n'ont pas fait les étapes de consolidation infrastructure qu'on a pu connaître avec du VMware etc et donc du coup ils n'ont pas en fait adopté les réflexes de la virtu et donc du coup ils n'ont pas non plus adopté les réflexes du cloud donc ça continue à creuser finalement encore un peu le fossé et donc tu te retrouves avec des gens qui passent de A à Z en un coup et qui se disent bah c'est une complexité ignoble parce qu'en fait ils sont submergés par le grand écart en fait et tu le retrouves à la fois sur OpenStack et à la fois sur Cube et je pense que c'est de là que viennent aussi beaucoup des ressentiments qu'on peut avoir sur les deux plateformes en fait et donc si ces personnes là en fait elles faisaient les choses un peu plus par itération au lieu de vouloir faire directement ah j'ai 3 ans et je veux faire un marathon peut-être que tu vas commencer à apprendre à marcher déjà avant donc du coup ça serait pas mal en fait et c'est pour ça que moi j'ai un peu cette approche hybride chez nous dans le sens où on a des BU qui vont être très très matures et des BU qui sont pas du tout matures et donc en fait je m'adapte aux besoins de ces unités là concrètement aujourd'hui si je devais faire soit un Cube soit un OpenStack je pense que honnêtement Cube est tout à fait capable aujourd'hui de faire ce que fait OpenStack c'est à dire l'intégralité de fournir les services à la demande etc on pourrait le faire avec un Cube bien évidemment qu'il manque quelques services mais ça c'est juste une question de qui va le développer finalement mais concrètement aujourd'hui tu pourrais le faire avec un Cube après la raison de pourquoi est-ce que certaines fois je vais partir avec de l'OpenStack plutôt que du Cube c'est justement ça c'est parce que en face de toi tu as des gens qui n'ont pas forcément tout le background qui n'ont pas forcément tout le bagage nécessaire pour aller de A à Z et donc du coup il vaut mieux partir de façon incrémentale et de leur dire bon ok vous avez des barres métal vous avez du switch vous avez du machin on va faire ça vous allez apprendre ces concepts là vous allez apprendre en fait ce paradigme et toute cette philosophie grâce à OpenStack et une fois que tu es sur OpenStack que ces gens là roulent comme disait Julien vu que c'est des services qui sont des briques unitaires tu peux te permettre de dire à tes mecs de l'infra network bon les gars on va passer sur de l'automatisation n'ayez pas peur vous allez voir on va faire un petit peu de dev ok mais c'est pas vous qui allez faire le dev mais concrètement tu peux prendre ces experts dans un domaine et leur dire ok maintenant tu vas faire du neutron on va t'expliquer comment ça marche on va te faire faire le truc pareil pour les gars qui faisaient du bar métal tu peux les faire passer à Ironic et ensuite derrière à Nova pour la partie virtual machine donc Ironic pour la partie gestion des bar métal et ensuite Ironic pour la gestion des virtual machines et donc ils sont pas si dépayisés que ça mais ils commencent à apprendre un peu les réflexes de DevOps de Cloud d'infrastructures Hyperscale et compagnie et donc en absorbant un peu ces trucs là au bout d'un moment tu arrives à avoir une team qui commence à vraiment être efficace et puis là à ce moment là tu peux commencer à les faire monter en compétence sur du cube etc et donc à ce moment là pour les faire monter en compétence sur du cube facilement vu qu'ils ont le background d'OpenStack généralement ce que je leur fais faire c'est soit je leur fais déployer du cube dans OpenStack en vraiment manuellement tu vois en hard way soit je leur dis ok si t'as besoin de manipuler quelque chose qui existe déjà dans OpenStack pour comprendre ce que tu vas manipuler après tu vas faire avec Magnum parce que Magnum c'est le Kubernetes à la demande dans OpenStack et du coup en utilisant Magnum ils arrivent à voir la logique tu vois de qu'est-ce que t'installes en premier pourquoi tu l'installes comment tu génères les certificats machin bidule et donc du coup ils acquièrent en fait cette connaissance au fur et à mesure comme ça et c'est vrai qu'il y a aussi un autre point là-dedans qui est assez intéressant étant parlé un tout petit peu au début Julien c'est la division des responsabilités se dire que tel composant est la responsabilité de un tel tel composant est celui de un tel etc quand on fait du Kubernetes aujourd'hui même s'il y a des API qui sont la CNI la CSI etc on a quand même on a quand même des Kubernetes en fait où on a beaucoup moins de composants déjà en interne mais où les API sont enfin les contrats sont très très fins enfin les contrats sont très très liés en fait l'un à l'autre et en fait c'est rare qu'à l'intérieur d'un même cluster on ait plusieurs CNI qu'on ait plusieurs CSI etc on peut le faire c'est tout à fait possible à faire c'est juste assez compliqué et c'est peu recommandé de le faire le but d'un Kubernetes c'est pas de se prendre la tête c'est de se dire j'ai besoin d'un disque mon cluster il est configuré comme ça j'ai un disque point j'ai pas envie d'aller faire du fine tuning dedans et en fait le problème qu'on a aujourd'hui en fait de vouloir faire de l'OpenStack avec Kubernetes c'est qu'en fait on se retrouve avec le pire des deux mondes où on se retrouve à avoir des API qui sont quand même qui deviennent très corrélées les unes avec les autres sans gagner les atouts de la flexibilité etc quelque chose aussi dont on a pas trop parlé mais qui est important c'est que les upgrades dans OpenStack alors ça a été tout un sujet pendant très longtemps mais aujourd'hui kinda works c'est à dire que je peux upgrader mes composants les uns à la suite des autres c'est même pire que ça aujourd'hui les upgrades moi aujourd'hui en moyenne on fait à peu près 35 upgrades par jour chez nous parce que en fait on a toujours alors update plus qu'upgrade mais on fait 35 update upgrade on va dire mélangé en même temps par jour puisque en fait on a toujours des besoins de nouvelles régions de nouvelles AZ et donc du coup on va par exemple changer je sais pas moi une option dans Nova Compute en fait ta CI elle va mettre à jour tout le monde et puis ça se fait tout seul et en fait ce qui se passe c'est que t'acquiers en fait avec ça une tranquillité d'esprit qui est assez agréable puisque aujourd'hui ça se ressent sur ton uptime et sur tes astreintes sur les gens qu'est-ce qu'ils font dans la journée etc et en fait tu coupes tous les pompiers pyromans en faisant ça et c'est assez ouf et en vrai l'upgrade au fil de l'eau dans OpenStack maintenant ça marche vraiment c'est même plus une question ça marche et en fait ce qui est intéressant c'est qu'en plus tu peux mettre à jour une partie de tes composants vu que c'est des briques donc en fait tu peux mettre à jour si tu veux uniquement ton Nova Compute parce que t'as besoin d'une nouvelle version avec une nouvelle feature spéciale etc alors oui tu vas quand même vérifier avant les compatibilités descendantes et ascendantes mais globalement tu pourrais envisager des trucs comme ça on le fait assez peu parce qu'au final c'est vrai que c'est se rajouter de la dette pour rien mais globalement tu pourrais le faire typiquement chez un éditeur de jeux vidéo on avait fait un truc qu'on appelait le Frankencloud où en gros l'OpenStack qui était déployé à la base c'était un OpenStack full bar métal avec derrière les services déployés sur le système depuis le package manager de la distribution et en fait à un moment donné on s'est dit mais attends il existe un outil dans OpenStack de Lifecycle Management qui lui se base sur des containers plutôt que sur les packages managers ça nous éviterait d'avoir à faire des migrations et des updates compliqués et en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va au fur et à mesure de l'eau changer les services qu'on a sur les machines en conteneur et en fait t'arrives à avoir les deux qui vivent ensemble parce que tu as du coup ton service par exemple Keystone qui va être dans le conteneur et ton service Nova qui lui est un package et en fait au fur et à mesure de tes migrations hop tu le passes dans un conteneur et en faisant ça en fait tu te fais des upgrades et des updates qui sont seamless et qui sont vraiment au fil de l'eau et tu peux faire ça plusieurs fois dans la journée parce qu'au final derrière t'as instrumenté avec tes CICD oui c'est un point important à dire c'est que on en a parlé mais il faut vraiment l'avoir en tête c'est des logiciels en Python c'est des logiciels qui se mettent extrêmement facilement dans un conteneur et donc si c'est dans un conteneur ça veut dire qu'on peut le déployer avec du Kubernetes et donc en fait on peut très bien avoir ce leverage comme ça où on se dit que Kubernetes c'est très peu de services c'est très léger pour le coup c'est très fin en fait comme abstraction à la différence d'un OpenStack ce qui fait qu'on peut très bien l'utiliser pour spawner ses premiers composants d'OpenStack donc on met un Kubernetes on spawn quelques conteneurs mais vraiment pas énormément ça doit être une vingtaine une trentaine de conteneurs qui nous permettent d'avoir notre Control Plane OpenStack et après voilà le Control Plane OpenStack lui il va aller piloter des dizaines des centaines des milliers de machines hautes pour faire tourner des VM et à l'intérieur de ces VM après on fait ce qu'on veut avec on peut installer des OpenStack à l'intérieur de ces VM là également mais typiquement quand on parle même de Kubernetes les gens qui ont des Kubernetes Vanilla, Bar Metal etc ça se pose le problème de comment tu fais de l'autoscaling comment tu fais du FinOps par rapport à ça bah là c'est un peu walou comment tu fais de la facturation comment tu fais tout ce genre de choses là en fait il y a même et même toute la notion d'IAM c'est que aujourd'hui les Kubernetes en fait est vraiment désigné et fait pour tourner autour d'une équipe c'est vraiment ça même s'il y a une notion de namespace c'est qu'un espace de nom c'est pas un tenant ça s'est pas appelé tenant ça s'est appris vraiment de namespace pour cette raison là là où pour le coup OpenStack a cette notion de tenant très verrouillée qui sont partagées par tous les composants qui le connaissent qui le prennent en compte qui sont sécurisés par rapport à ça on peut mettre des systèmes de facturation qui vont qui sont bien et tout on a vraiment toute cette notion vraiment très forte d'isolation et même le réseau là où dans Kubernetes on a un réseau flat où on peut avoir de l'isolation au niveau d'un nœud qui vont être fait globalement avec des règles IP tables même si on peut le faire avec du BPF etc dans le cas de OpenStack historiquement même on allait jusqu'à piloter les switches c'est toujours le cas d'ailleurs c'est toujours le cas parce que nous typiquement on a des zones où on fait ça où en fait en gros tu vois par exemple quand t'es en fait le fournisseur d'infrastructures et que t'es pas le consommateur d'un cloud quand tu es le fabricant d'un cloud tu as cette problématique de dire ok mais quid de la poule et de l'oeuf quand je fais mon bootstrap et en fait à un moment donné dans ton bootstrap il faut que tes switches soient instrumentables parce que ça fait partie de ton infrastructure ça fait partie des ressources que tu as besoin dès le départ de pouvoir piloter et donc nous on a cette capacité aujourd'hui sur une nouvelle région qu'on ouvre à partir du moment où on a la nouvelle région qui est disponible on va sur place je prends le laptop je fais bootstrap et bouffe la région elle se bootstrap y compris les switches y compris le peering etc et voilà cette notion de tenant je pense que beaucoup doivent l'avoir en tête et ouais et sur deux points que t'as cité un lieutenant effectivement t'as une isolation galvanique qui est beaucoup plus importante et ça c'est vraiment quelque chose que les gens recherchent alors après est-ce que c'est à tort ou à raison on peut avoir la discussion parce que réellement il y a des fois où tu te dis oui mais bon l'isolation en fait on s'en fout concrètement sur la partie network notamment moi j'ai beaucoup de gens qui nous disent ouais mais moi je veux pas voir l'adresse IP mon petit voisin bon concrètement avec les network colicis etc l'IBPF et compagnie t'as plus aujourd'hui cette notion de souci mais admettons que la personne allait buter borner pour x y raison et que t'as pas envie de rentrer dans des débats technico-techniques infinis bah à un moment donné tu vas lui dire ok bon bah je vais te filer un tenant dans OpenStack tu seras complètement isolé des autres parce que t'es dans un VXLAN qui est isolé dans un GNV qui est isolé enfin peu importe l'encapsulation que tu veux là et oui effectivement t'as cette isolation galvanique et sur la partie upgrade là où tu parlais de Kubernetes qui te permet de monter tes versions etc alors au delà de Kubernetes tu peux me le faire avec des barres métal et du Docker parce que c'est ce que fait Cola typiquement Cola il te prend une collection de barres métal il t'installe Docker dessus et il te gère en fait tes conteneurs dans des dockers donc en gros ça fait un petit peu ce que ferait un Kubernetes sauf qu'au lieu de le faire en temps réel ça le fait au moment où tu le demandes l'exécution dans Kubernetes aujourd'hui un avantage qu'on a c'est qu'on peut faire tourner les sidecars ou les run once et donc du coup ce que tu peux faire c'est que tu peux dire bah ok j'ai la version Victoria je veux passer à Wallaby bah en fait je vais avoir un switch de mes conteneurs donc je vais rajouter mes conteneurs Wallaby je vais passer rapidement en fait je vais éteindre mon Victoria je vais passer mon sidecard de management qui va en fait faire le grade de mon schéma de base de données et terminer et en fait derrière ton service il a pas eu une coupure en fait il faut voir quasiment OpenStack comme un logiciel avec plusieurs services j'ai pas appelé une micro service parce que pour le coup ça a même pas de sens dans ce cas là mais on a un service on a un logiciel qui est juste avec plusieurs services en un clairement moi ce que je me dis à chaque fois c'est que si jamais vous savez pas installez OpenStack faites pas d'infra c'est pas votre taf ou faites de l'infra à l'ancienne mais touchez pas à un logiciel moderne qu'on va avoir dans n'importe quelle entreprise d'une taille à peu près raisonnable et sérieuse qui fait des logiciels compliqués mais tu vois ça c'est un point qui est marrant aussi c'est que tout le monde attaque assez rapidement OpenStack en mode ah ouais mais c'est du micro service le micro service versus monolith concrètement je pense que les gens ont aussi un gros blocage avec ça qui est juste idéologique dans le sens où OpenStack oui c'est un micro service parce que en fait c'est une myriade de services qui parlent entre eux au travers du messaging bus mais globalement ton Nova Compute c'est un service monolithique il ne fait qu'une chose et il le fait bien en fait donc oui il y a une myriade de logiciels mais t'es pas obligé de tous les installer pour commencer et surtout en fait un micro service c'est simplement un monolith réduit à sa plus petite échelle en fait donc au final si t'arrives pas à comprendre ce principe là et si t'arrives à te dire que OpenStack c'est compliqué parce que c'est du micro service mais que derrière tu me fais du Kubernetes avec whatever service que tu fais tourner avec les CRD et compagnie tu fais la même chose en fait concrètement donc au final cette excuse du micro service enfin du oui du micro service versus monolithe elle est un peu entre guillemets irrecevable dans le sens où vraiment tu installes ton control plane et tes workers that's it alors oui après il y a des gens qui s'amusent à faire des designs très compliqués où ils vont splitter le nova conductor qu'ils vont pas le mettre sur le control plane ils vont le mettre plutôt sur des auxiliaries des trucs comme ça certes tu peux faire ce que tu veux vu qu'à partir du moment où ton logiciel tu le mets là où tu veux et il sait il s'est discuté avec le messaging bus et la database tu le mets un peu où tu veux mais ça après c'est de l'overengineer et tu peux pas reprocher un logiciel d'être overengineer par la personne qui va le déployer l'intégrateur ça c'est vraiment Et Julien je sais pas si il y a quelque chose en plus là-dessus tu as m'en rajouté ou ? Pas spécialement Super On va essayer de finir quand même avec l'avenir qu'on verrait à OpenStack je sais pas si vous avez des choses quel est l'avenir qu'on pourrait attendre est-ce que alors pour parler un peu d'avenir j'avais fait une interview de Red Hat il y a pas très longtemps où ils me disaient qu'eux ils avaient commencé à moins pousser OpenStack aussi parce que la base installée est déjà là et qu'il y a peu de gens qui vont aujourd'hui sur OpenStack et que pour pousser plutôt sur l'OpenShift qui inclut CubeVirt notamment autre sujet mais justement quel serait l'avenir là aujourd'hui d'OpenStack est-ce qu'on peut voir est-ce que ça va rester comme ça parce que ça fait très bien son taf ou est-ce qu'on pourrait avoir d'autres choses un concurrent ou pas à mon sens il y a une chose que OpenStack pourrait faire qui serait intéressante à faire dans l'avenir c'est de se dire ok d'ailleurs ils ont déjà commencé à faire ce move là puisque si tu regardes bien le marketing de l'OpenStack Foundation ou l'Open Infrastructure Foundation maintenant comme elle s'appelle en gros ils vont te parler de Loki Loki c'est Linux OpenStack Kubernetes et je ne sais plus ce que c'est lui et en fait aujourd'hui les gens qui disent ouais on a ou on va abandonner OpenStack parce qu'il y a Kubernetes je pense qu'en fait ils se trompent de route dans le sens où ton Kubernetes il faut continuer à le faire évoluer et à le faire vivre ça c'est sûr mais en fait rien n'empêche de dire que OpenStack c'est simplement un logiciel comme un autre et qu'en fait tu vas le mettre dans ton Kubernetes et il va te rendre les services à la demande et il va créer en fait ton cloud dans ton Kubernetes et en fait tu peux très bien penser à un service OpenStack ou à l'ensemble des services OpenStack de la même façon que quand tu installes je ne sais pas moi ton opérateur MySQL ou je ne sais pas quoi sur ton Kubernetes c'est la même chose aujourd'hui au lieu d'avoir un opérateur MySQL tu auras un opérateur Kistone par exemple je pense que ça serait la voie la plus sage honnêtement ils sont déjà un petit peu partis là-dedans puisqu'aujourd'hui se battre contre Kubernetes n'a aucun sens les deux en fait devraient se nourrir les uns des autres et du coup je pense que ça va aller vers là-bas ce qui serait intéressant c'est qu'on fasse un peu le ménage au niveau des barrières à l'entrée au niveau de la contribution etc et ça c'est une discussion qui est un peu problématique et un peu houleuse dans la communauté et toi Julien je ne sais pas si tu as quelque chose que tu verrais est-ce que tu le conseillerais aussi là de par l'expérience que tu as peut-être un peu plus récente et que tu le vois avec des yeux neufs alors justement par expérience oui je le conseillerais sans trop de problèmes d'ailleurs c'est ce que je fais actuellement j'essaie d'être supporter on va dire d'OpenStack en interne côté d'Ether pour le proposer globalement il y a quand même des choses que j'aimerais bien en tout cas qui soient améliorées et ça c'est plus par des retours utilisateurs typiquement alors ça c'est un peu c'est le premier truc sur lequel on tombe alors qu'on commence à utiliser OpenStack c'est la web unique Horizon qui est globalement plutôt PlaySchool la première fois on connecte dessus ça fait un peu jouer de toute façon ça a été un peu fait à l'arrache le projet a été malheureusement elle n'a pas eu beaucoup d'évolution de ce que j'ai pu voir alors je n'ai pas non plus 10 ans d'expérience on va dire sur OpenStack mais c'est globalement le point d'entrée en fait lorsqu'on arrive sur notre infra OpenStack et c'est vrai que ça peut ça peut remuter certaines personnes de ne pas avoir quelque chose en plus guillemets clair elle est tout à fait fonctionnelle mais c'est vrai que ce n'est pas forcément quelque chose d'ultra moderne et ça a contribué aussi d'ailleurs à l'image d'OpenStack en un certain sens c'est que c'est vu comme un outil qui n'est pas forcément hyper moderne alors qu'en fait pas du tout c'est juste pour le coup une vitrine qui est malheureusement c'est quelque chose qui est montré entre guillemets par justement c'est marrant en plus quand on compare au Kubernetes Dashboard qui est connu pour un truc qu'on ne veut jamais installer ça c'est marrant comment Kubernetes est vu comme étant moderne alors que le Kubernetes Dashboard on ne veut pas l'utiliser tout le monde te dit c'est quasiment repoussant si jamais je le vois en mode il laisse le Kubernetes Dashboard non mais ils n'ont pas compris comment marcher Cube c'est étonnant de voir la différence entre les deux et c'est vrai que là pour le coup sur ce composant là c'est vrai que les très gros acteurs ont tous recodé le leur c'est pour ça qu'en fait ils ont moins investi dans cette version Open Source c'est ça mais ça en fait sur cette partie là c'est une vraie problématique parce qu'en fait bon déjà tu vas avoir un problème c'est que dans le monde du dev tu vas avoir la trend bon bah comment est-ce que je découple mon interface de mes back-ends vu que tous mes services sont API est-ce que vraiment j'ai envie qu'Horizon ça soit des pages HTML qui sont générées avec du Angular dedans je suis pas bien certain et du coup en fait ça ajoute de la complexité parce qu'au final tu te retrouves à avoir des contributeurs qui doivent à la fois comprendre ce qu'ils devent en Python plus donc du Django plus derrière de l'Angular JS alors qu'en fait concrètement t'as que des API de partout donc tu pourrais en fait générer totalement ton dashboard en React JS avec un Redux et totalement de passer d'avoir un serveur qui te génère ton front finalement donc déjà t'as cette question là HTML ou HTMLX ouais ou HTMLX par exemple mais du coup tu vas avoir l'autre souci qui est en fait dans Horizon à chaque fois tu vois tous les produits OpenStack tous les produits Kubernetes c'est ce que tu disais tout à l'heure c'est un peu la maladie c'est-à-dire que c'est les produits qui sont faits par des devs et des ingénieurs mais qui se trompent de clients c'est-à-dire qu'ils pensent que leurs clients c'est eux-mêmes alors qu'en fait leurs clients c'est des utilisateurs finaux et donc du coup ce qui va se passer c'est que t'as cette différence entre ce que l'ingénieur il a dans sa tête et il se dit bah ouais moi je veux cette fonctionnalité cette fonctionnalité et en fait derrière ce qu'attend le client quand il arrive sur le dashboard bah c'est pas ça et du coup typiquement tu vas avoir le client là maintenant sur Horizon ça va parce qu'il y a encore assez de devs etc donc c'est cool t'as quand même des mises à jour etc mais globalement si chaque produit qui est indépendant ne fait pas son plugin pour Horizon parce que c'est ça aussi qu'il faut voir c'est que la philosophie de plug-abilité de OpenStack s'applique même à Horizon donc si par exemple ton DNS as a service fait correctement son core service mais qu'en fait son plugin Horizon il le fait comme n'importe comment bah en fait ça va participer à la mauvaise réputation finalement d'Horizon alors que quelque part c'est pas vraiment la faute d'Horizon et du coup tu vas te retrouver dans des situations où par exemple Glens qui est le manager des images tu vas dans Horizon tu peux uploader ton image avec un petit bouton par contre pour la downloader parce que je sais pas moi en tant qu'utilisateur final t'as envie de downloader ton RAW ou ton QCO2 en fait tu peux pas parce qu'il n'y a pas de bouton t'es obligé de passer par la CLI donc là tu te dis mais attends il y a un délire donc moi j'ai essayé de faire le patch je suis allé voir sur le launchpad on a poussé on a poussé il y avait un gars qui avait déjà fait le patch avant moi je suis allé voir 58 révisions et en fait tout le monde tourne autour de ouais mais la classe utilisée pour le bouton c'est pas la bonne mais les gars poussez la release et ensuite derrière vous vous patcherez mais arrêtez de vous prendre la tête sur est-ce que la classe utilisée par le bouton est pas la bonne est-ce que l'image au lieu d'être une petite disquette ça doit être une flèche vers le bas je veux dire à un moment donné ton utilisateur ça fait 15 ans qu'il attend ça donc oui c'est un logiciel open source mais faut arrêter de se voiler la face c'est utilisé par des utilisateurs finales d'entreprises c'est pas madame Michou qui s'amuse à s'installer un open stack chez elle dans sa cave faut arrêter donc du coup quand t'en arrives à des trucs comme ça forcément t'en arrives à des aberrations qui font que derrière t'as un ressenti qui est pas fou et c'est là un peu la limite de l'OSS par rapport à un logiciel comme Proxmox où en fait t'as t'as un comment s'y rappel un développeur principal et une boîte derrière qui dit bah moi je suis en dictature et je fais ça 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 et ça comme futur là c'est une démocratie et comme toute démocratie c'est ultra lent faut que tu discutes avec des gens faut que t'ailles sur le review que tu fasses ton patch moi là tu vois j'ai un patch pour Designate il ferme 2 3 4 5 6 bugs on en est au patch 7 21 il a été ouvert le 23 mars 2023 et on est le 22 septembre 2023 les CI sont passées elles sont succès c'est tout mais j'ai encore le patch qui passe pas parce que t'as un gars qui te dit oui mais là la virgule dans le document t'as un vote bah on s'en fout un peu en fait toujours un peu le problème par rapport à ça je sais pas si vous avez autre chose que vous aimeriez rajouter de toute façon je sais qu'il y a beaucoup d'autres choses à parler sur OpenStack et plein de choses voilà dans tous les services notamment qu'on a abordé dont on pourrait parler d'ailleurs si vous voulez en parler n'hésitez pas à rejoindre le Discord pour en discuter ou Flynn je sais que t'as un autre Discord spécialement pour les OpenStack on a un Discord effectivement pour les OpenStack bah déjà si vous avez des questions est-ce que quelqu'un a des questions là dans les auditeurs parce que bon et effectivement on a un Discord que je mettrai dans le chan attends hop je le mettrai de toute façon en description du podcast pour ceux qui l'écoutent il y aura beaucoup plus de monde qui l'écoutera que deux jours en direct alors on a un petit Fox qui nous dit c'est l'éternel problème des projets OSS qui ont des interfaces éclatées car il est très compliqué d'attirer des UX dessus et qu'on traîne ouais exactement ouais on a ce problème là effectivement où en fait sur l'UX c'est super compliqué parce que en fait t'as plein de contraintes t'as plein de de problématiques qui sont à la fois du dev et de l'UX UI et les deux arrivent pas à s'entendre assez régulièrement donc ouais ouais c'est clairement il y a une initiative autonome qui s'appelle je sais plus alors il y a un deuxième en fait il y a un dashboard qui n'est pas Horizon qui est 100% compatible avec OpenStack et qui est le renouveau entre guillemets d'Horizon qui s'appelle laisse moi regarder Skyline Skyline exactement exactement justement c'est bon 30 enfin c'est tu peux bien en parler parce que justement nous notre côté côté resto justement comme ça il y avait une certaine frustration vis-à-vis de l'UI où on est passé sur Skyline qui fonctionne très très bien bah du coup tu vois Skyline ça rejoint en fait ce que je disais c'est à dire que c'est une SPA RealJS au lieu d'avoir en fait tout un bordel Django Generate AngularJS qui générait l'UI tu vois et au final ouais ouais le projet de Skyline il est vraiment il est vraiment sympa bon après t'as encore besoin d'installer un un générateur de static page là mais globalement il pourrait en fait te filer une CI qui dit ok bah je génère la static page pour tout le monde tu prends ce tarjet Z là tu le déploies dans ton Swift terminé parce qu'il faut savoir un truc c'est que dans OpenStack on a quand même l'habitude de eat your own dog food là parce qu'au final tu peux dans Swift activer l'option de static web comme tu le ferais sur une GitHub page là et du coup tu pourrais en fait envoyer dans ton conteneur admin la UI de ton dashboard en fait et t'auto-héberger ta UI sans avoir besoin de l'héberger en tant que service en elle-même ok bon c'était c'était très intéressant donc n'hésitez pas si vous avez des questions donc le lien en description pour pour ce Discord là le Discord d'OpenStack et si vous avez des questions de toute façon retrouvez-les tous sur Twitter n'hésitez pas à les pinguer n'hésitez pas à nous pinguer et voilà merci à vous deux en tout cas d'être venu pour en parler je pense que je pense que ça aura pas forcément donné beaucoup d'informations à ceux qui connaissent déjà OpenStack mais déjà donner un peu une vision peut-être même donner des arguments quand il faut en parler en interne mais je suis sûr qu'il y a beaucoup de monde qui auront appris un peu les ints internes et pourront après aller plus se renseigner plus se renseigner sur OpenStack et vous poser des questions si jamais il y a quoi que c'est ça ouais et puis c'était super cool d'avoir le feedback de Julien sur son projet et de voir qu'en fait même en 2023 on a des cas d'usage où on a des gens qui du coup au travers de leur taf ont l'habitude de bosser avec un Kubernetes et qui en fait finalement derrière sur d'autres usages vont aller vers un OpenStack parce que ça ça fit plus avec le besoin ça c'est cool super merci à vous deux merci à tout le monde merci 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 Sous-titrage FR ?